C'est lui la poésie, nous l'avons inventée dans le monde arabe pour marquer cette date terrible du massacre du Bataclan. C'est une manière de nous souvenir de cet abominable assassinat et de créer aussi notre espérance, notre espoir dans la vie et dans l'humanité. Donc depuis 4 ans, tout au long de la nuit, de 7h du soir à 7h du matin, se succèdent des poètes, des comédiens, des musiciens, et en arabe, en français, dans d'autres langues. Fou l'immense, aux abords d'El Hossein, Batnir, le quartier de la drogue, et des fumeries investies par des flics, pièces en bois sans conscience qui quadrillent sans savoir le quartier vivant. Mais la nuit, tout s'éclaire, quand mes rêves me frontent pas à travers les étoiles. Entraînés, et le fleur qui s'appuient des manches de l'obscurité, à éclairer le chemin de Dieu, venu vérifier la teneur de sa neige en solitude, et si ses voies de temps glissent sur ses larmes, l'orcement qui nous prend de pleurer. Il y a exactement 73 artistes, qui participent. Il faut savoir que Lima est entièrement ouverte toute la nuit, c'est en entrée libre. Tous les espaces sont ouverts, le musée, les expositions. La nuit de la poésie se passe dans quatre lieux, l'auditorium qui est notre salle de concert, la salle du Haut Conseil au neuvième étage, la très belle bibliothèque de Lima au premier étage et le musée, le très beau musée qui est sur quatre étages. Donc si vous voulez, les personnes qui ne peuvent pas rentrer dans une salle peuvent en essayer une autre et si vraiment on ne peut pas rentrer, on peut aller visiter les expositions et revenir se glisser dans une des salles un peu plus tard. Puisque personne ne corrige l'erreur de la mort, comme dit la poétesse, que je croise souvent dans les bâtiments. Un ruisseau de sang vers la bouche de la sorcière, Le temps de l'ascence du soir. Et avec lequel ils jouent admirablement. Car ils ont fait que le vent et le kiffent d'ici plutôt l'attention. Mais peut-être ce produit peut partir avec une énergie imaginative. Peut-être est-ce avec telle énergie qu'il aura à capter la présence du djinn qui va... J'aimerais ça faire comme un jour de mon voyage, peur de rater le train, me tromper de locomotives, monter dans le wagon aveugle qui connaît le chemin. A partir de minuit, c'est vrai que c'est très étonnant de voir, il y a eu 7000 personnes l'année dernière, de voir les salles pleines dans la nuit noire, c'est-à-dire que notamment au 9ème étage, on voit tout Paris, au début illuminé qui petit à petit s'étend et à 2h, 3h, 4h du matin, la poésie continue à résonner. Quand je suis arrivé en France, j'ai quand même aussi trouvé un climat qui correspond à ce que j'appelle partage. En dehors de la politique, moi, la France que j'ai aimée, je l'ai aimée au Soudan via les Français et les gens venus de la France au Soudan. Et j'ai ramené cette France que j'ai aimée en valise et je l'ai toujours et je ne vais pas la lâcher. Ceux qui ont la chance de pouvoir s'éduquer, s'élever à l'art, à la culture, peuvent être prémunis contre la tentation de la violence. Ce n'est pas une garantie absolue. Mais en tout cas, la culture et l'art relient les citoyens les uns avec les autres et donc donnent un sens à la vie. Il est bon que l'on sache que nous sommes là et que l'Institut du monde arabe est du côté de ceux qui croient à la vie, à la paix et au respect.